Alors c'est l'heure du psy, ça vous va Laurent Deutsch ? Qu'est-ce qu'il y a en vous d'hexagonale ? On ne veut pas le savoir ! Ah mon physique, mes épaules ! De français en tout cas, vous sentez... l'hexagone c'est la France, vous vous sentez très français ? Complètement ! Je parle leur langue ? Non mais c'est pas seulement, mais râleur... Ah, est-ce qu'il y a des qualificatifs qui sont proprement français ? Non, je sais pas... En tout cas, comme dirait la vie de Brian ou Camelot, je vois toujours le bon côté des choses. Je suis un peu comme un coq, je continue à chanter, même les pieds dans la merde. Mais on a compris qu'il valait mieux pas que vous chantiez. Qu'est-ce qu'il y a en vous d'obsessionnel ? Tout ! Je veux toujours remonter au Big Bang quand je développe la moindre idée. Je comprends toujours l'enchaînement des faits, des causes, des causes... Et je cherche le premier moteur qui n'a pas de moteur. Qu'est-ce qu'il y a en vous de découvreur, d'explorateur ? Le fait d'être toujours curieux, d'être toujours surpris et cette sensation que j'ai de vivre dans une réalité augmentée. J'aime me réveiller en me disant qu'est-ce qui m'attend aujourd'hui ? C'est quelque chose... je suis très très fier d'avoir le sentiment, pas cette qualité-là, mais en tout cas cette aptitude-là à être encore émerveillé le plus possible. Et qu'est-ce qu'il y a en vous de nostalgique ? Je me méfie de la nostalgie, je trouve que c'est un sentiment... on cède facilement à la nostalgie, à la complaisance de se dire voilà c'était mieux avant, j'étais mieux comme ça. C'est pas vrai parce que si on replaçait les choses dans le contexte... C'est comme l'histoire, on me dit ouais vous aimez pas votre époque, vous préfériez vivre dans le passé. Mais je suis persuadé que si je remontais dans le temps j'aurais pas fait deux mètres, je me serais fait éclater ou j'aurais chopé une maladie. Je suis très heureux de vivre au 21ème siècle avec internet. Et on aurait mangé les légumes par la racine surtout. On aurait mangé de l'épautre, vous imaginez ? Je vous propose maintenant les coups de gueule et les coups de cœur et vous y aurez droit aussi monsieur Spamallon. Ah tant mieux j'aime bien gueuler. Les coups de gueule et coups de cœur de l'invité. Alors on commence par vous justement, coup de cœur, coup de gueule. D'un coup comme ça ? Bah oui bien sûr. Vous avez demandé à gueuler. Allez-y. Allez j'ai parti. Coup de cœur. Moi j'aime bien parler d'Emilie Loiseau toujours, j'aime beaucoup cette chanteuse. Et coup de gueule, coup de gueule, je gueule tout le temps moi. C'est pas un coup de cœur de secours à Emilie Loiseau. Non c'est pas secours, j'aime beaucoup son oeuvre. C'est votre vie, sa vie son oeuvre. On parle toujours d'Empokura, moi je parle d'Emilie Loiseau. Alors un mot juste, un coup de gueule puisque vous vouliez le pousser. Pfff, c'est un coup de gueule. Y'a rien qui me vient, on est à l'antenne là ? Il faut parler tout de suite. Bah soufflez-moi, qu'est-ce que je pourrais... Non, je passe par Laurent Deux. Moi j'en ai un coup de gueule, moi c'est toujours... Je suis assez déçu par le fait que notre ministre de la Culture ait cédé aux appétits de certains bailleurs immobiliers pour faire disparaître la dernière ferme de Paris. Mon souris. Voilà, qui était rue de la Tombissoir. C'était le dernier exemple d'une ferme du 19ème siècle. On est dans Victor Hugo, c'est les Misérables, la ferme de Montfermeil. On avait le même exemple, le dernier exemple à Paris. C'est le dernier endroit où pendant l'occupation, les Parisiens pouvaient trouver du lait. Et il y avait un projet avec Yannick Olenot, qui est un chef étoilé du Meurice. Donc quelque chose qui aurait rien coûté à l'Etat sans subvention. Il fallait juste maintenir un moratoire et absolument permettre de faire un autre projet que construire des logements et faire disparaître la dernière ferme de Paris. Voilà, une ferme du 19ème avec 5000 mètres carrés de terrain. Il y avait des possibilités de verger de plein de choses. À un moment, il y avait aussi des Maliens qui avaient fait un jardin avec un potager. Et il y avait eu la possibilité de construire une ferme ludo-éducative pour montrer aux gens comment on fabrique de la nourriture. Un terroir parisien. Yannick Olenot se proposait même de faire bouffer ça aux émirs et aux pop-off, aux soviétiques, qui viennent bouffer aux Meurices, aux gens qui ont un peu de l'argent aujourd'hui. Et on pouvait leur faire manger un terroir parisien avec cette ferme-là. C'était un projet qu'on avait monté avec Yannick Olenot. Ça a été refusé et interdit parce qu'on m'a répondu qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de logement. Je crois qu'il y a quand même des logements vacants, la possibilité de faire autre chose que de détruire ce patrimoine de notre histoire. Malheureusement, les coups de pioche ont commencé. Il y a la moitié du bâtiment qui est tombé, l'autre qui va tomber. Et pour moi, c'est une trépanation de notre mémoire. Comme je disais, l'histoire, elle se rencontre à chaque coin de rue. Elle ne se rencontre pas dans les musées. Elle se retrouve partout où on peut encore la voir. Et là, aujourd'hui, on nous prive de notre mémoire et de notre patrimoine. C'est dommage. Madame la Ministre, s'il vous plaît, revenez en arrière. Elle peut faire quoi ? Depuis 20 ans, c'était suspendu. Le gouvernement de gauche et de droite, on s'en fout. Si ça s'est effondré, ce n'est plus seulement suspendu. Non, il reste la moitié. Il en reste encore la moitié. La moitié de la ferme. Il y a encore une possibilité. La dernière ferme de Paris qui est rue de la tombissoire. Et puis, le coup de cœur. Moi, j'ai fait des photos pour mon livre dans France Miniature, qui est un parc qu'on ne connaît pas suffisamment, qui reproduit la France en miniature, en maquette. C'est dans un endroit. Donc, quand vous regardez de vue de haut, il y a vraiment la France qui est dessinée avec des cours d'eau réaménagés. C'est magnifique. Ça me fait aussi penser au petit Paris d'un monsieur qui s'appelle Gérard Brion, qui a fait la même chose dans le Lot avec Paris. Et ce sont des gens qui sont des passionnés. Il y avait des mini-châteaux aussi à Amboise. C'est très joli aussi. Les châteaux de la Loire revus. Ce genre d'initiatives qui sont le reflet et la matérialisation de vrais passionnés autour de notre histoire. Il faut les encourager. Allez voir France Miniature. C'est vers Elancourt. Sur National 12, vers Elancourt. Allez-y. National 12. Très bien. Il est intarissable, c'est Laurent Deutsch. Alors, on a envie évidemment de l'entendre, mais on a envie de le lire. Je vous recommande la lecture d'Hexagone sur les routes de l'histoire de France. Une route par siècle. La route en blématique de chaque siècle. Vous avez oublié son coup de gueule ? Je crois qu'il avait vraiment... Moi, j'ai un coup de gueule, mais ça va vous étonner. Moi, c'est cette ferme qu'on va faire. Bravo, très sauvé. Merci Pierre-Franco, Martin Laval. Je rappelle le Spamalode, ça a recommencé, ça y est. Oui. Et le dimanche pour les enfants aussi. Un très beau billet. Ce que les enfants adorent aussi. Merci beaucoup d'être venu nous en parler. Spamalode, Hexagone. Merci. Demain, nous serons avec Gérard Jugnot et puis on va parler aussi pâtisserie avec Christophe Michalak. Voilà, on va se régaler. Merci à tous. Voilà, et puis à demain. RTL, il est midi et demi.